Mon coup de cœur, répété d'ailleurs, c'est la poésie. J'aime beaucoup la poésie, je la lis souvent le soir, un peu pour me détendre, pour changer mes idées. Et un des plus grands poètes européens pour moi, c'est Rainer Marie Arilke. Un allemand, mais aussi un européen, qui a écrit une poésie qui déjà était très moderne au début du XXe siècle, qui fut le secrétaire de Rodin, qui connaissait très bien le français, mais j'essaie de lire ses poèmes en allemand. J'ai parfois besoin d'une traduction, mais elle est extrêmement puissante. Il utilise des images extrêmement originales, et c'est un peu le père de la poésie moderne. Quant à la poésie moderne et contemporaine, là je fais quand même une petite réserve. Je trouve qu'elle est devenue assez incompréhensible. Et là, il faut être quand même prudent, et je m'adresse aux poètes. La poésie, comme tout art, doit être communicative. Tout art a une fonction sociale. Et dès lors que le public ne comprend pas, le public décroche. Et ça, c'est le danger qui guette évidemment les poèmes modernes. Mais quand je prends Rilke, ça c'est un poète révolutionnaire, qui aussi a émis un message extrêmement important d'humanisme et, comment dirais-je, de sa volonté d'améliorer la condition humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada